Un retour sur les planches très attendu. Après une saison sur route, Sylvain Chavanel retrouve la piste qu'il avait quittée l'an passé, en raflant au passage un titre de champion de France de poursuite individuelle. Après 15 ans passés sur le bitume et les pavés, Sylvain retrouve une seconde jeunesse. De refaire de la piste, je retrouve une certaine cadence, une certaine souplesse dans mon pédalage, qui est très intéressant. J'ai besoin de ça. C'est pour sortir du contexte la routine, bouffer des kilomètres et des kilomètres à un stade dans une saison où c'est long. Mais à 37 ans, la routine, Sylvain ne la connaît pas. Son appétit pour la victoire ne l'a pas quittée. Pour les championnats de France, la piste, il va donc la faire en long et en large. L'objectif numéro un, c'est la poursuite individuelle, donc conserver mon titre de champion de France. Et puis là, je vais me lancer dans la course au point, redécouvrir une course en peloton sur la piste. Mais je ne prendrai pas trop de risques non plus. Donc c'est plus une mise en route, un petit déblocage pour le lendemain. Et puis aussi, je vais participer à l'épreuve du scratch. Donc c'est des épreuves, je crois que c'est 20 kilomètres à peu près sur la piste. Et la course au point, c'est 40 ou 50 kilomètres. Après, je suis un peu perdu encore à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose que je veux découvrir, redécouvrir. Si la piste constitue souvent une entrée dans le monde professionnel pour les jeunes coureurs, rares sont ceux qui y reviennent après l'avoir quittée. Steven, l'entraîneur de l'équipe de France, est bluffé par les performances de la machine. Non, 15-5. 15-5. C'est vite quand même. Mais j'ai peur que ça soit trop gros, non ? On a un exemple d'un coureur qui revient, qui est revenu, c'était Wiggins, qui avait commencé sur la piste, qui a fait de la route, qui est revenu sur la piste. Sylvain, il a fait les championnats du monde junior il y a 15 ans, un peu plus même, 18 ans. Et voilà, il revient aussi à la piste, à reprendre du plaisir. Donc oui, c'est intéressant, c'est un peu le Wiggins français. Ma génération s'éteint petit à petit et je suis toujours là, je suis toujours debout et j'ai encore quand même les capacités pour faire de beaux résultats. Après, c'est sûr que c'est de plus en plus difficile, ça ne faut pas se voiler la face. Et peut-être que ça va relancer encore ma carrière quelques années. Après les championnats de France, Sylvain espère participer aux championnats d'Europe qui auront lieu ici, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. De quoi passer l'hiver au chaud en attendant de reprendre les courses sur route pour une saison qui s'annonce prometteuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada